Générique ... Bonjour à tous, chers amis et bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Ce plateau, vous le connaissez, comme chaque semaine, on va faire une pause ensemble, une pause culturelle, une pause religieuse, une pause QCM dans la foi et dans la bonne... ...Humeur ! Et oui, bien sûr, trois candidats aujourd'hui, trois redoutables candidats, je vous préviens, et bien sûr, des cadeaux, regardez. La Procure est heureuse de vous offrir un an de lecture, soit un livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Voilà, alors pour gagner ce cadeau, on revient la semaine prochaine, le 27 janvier, ça sera la grande finale du mois. En attendant, on va faire connaissance avec nos trois candidats, c'est l'heure de faire ses premiers pas, c'est parti ! Yves, Marie-Christine et Philippe, je tiens à m'excuser parce que j'ai dit que vous étiez des redoutables candidats. Je vous ai vu sur le plateau, vous n'étiez pas content quand j'ai dit ça. Bienvenue, merci à tous les trois d'être là, on va jouer avec vous pendant 26 minutes, et on va commencer avec Yves, qui est notre premier candidat. Bienvenue, Yves. Merci. Ça va ? Ça va, très bien. Alors, vous habitez où ? J'habite à Tessancourt, un petit village des Yvelines. Très bien, dans le 78 ? Dans le 78, oui. Retraité ? Retraité, oui. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je m'occupais de logistique et de transports internationaux dans l'industrie chimique. D'accord, et aujourd'hui, donc très engagé ? Engagé au niveau de ma paroisse, pour des petits coups de main ponctuels, et puis aussi pour rédiger quelques articles dans notre journal paroissial. Dans quelle rubrique ? Dans la rubrique Chercheurs de Dieu. Chercheurs de Dieu. Ok, donc c'est Yves que vous voyez ici, vous pouvez mettre un visage sur son nom. Deux passions, une passion pour la mer et une passion pour les airs. Oui, enfin une passion pour tous les modes de transport d'une manière générale, notamment l'aviation. Je n'ai pas pu en faire mon métier, mais c'est une passion que j'ai pu, grâce à mon épouse d'ailleurs, que j'ai pu mener à bien. Et quand on s'élève, on voit la terre de haut, et ce n'est pas plus mal, c'est très agréable. Bien. Yves, je vous souhaite de prendre de l'altitude dans ce jeu de décollé. Vous avez deux minutes pour ça. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Attention, deux minutes. Top, c'est parti. De tous les patriarches, lequel a vécu le plus longtemps d'après la Bible ? Est-ce que c'est Enoch ? Réponse A. Est-ce que c'est Lamec ? Réponse B. Est-ce que c'est Mathusalem ? Réponse C. Réponse C, Mathusalem. Eh oui, j'ai envie de dire Champagne. Un point, Yves. Qui le roi Louis XIII demanda-t-il à son chevet dans ses derniers moments, afin de mourir dans ses bras le 14 mai 1643 ? Saint-Vincent-de-Paul. Réponse A. Michel de l'Hôpital. Réponse B. Le cardinal de Richelieu. Réponse C. Saint-Vincent-de-Paul. Réponse A. C'est un sans-faute. Deux points. Laquelle de ces églises ne fait pas partie des cinq merveilleuses églises romanes de Basse-Auvergne que l'on dit majeures ? Est-ce que c'est Saint-Hermelan ? Réponse A. Saint-Ostre-Moyne. Réponse B. Notre-Dame d'Orsival. Réponse C. Je dirais réponse C, Notre-Dame d'Orsival. La première petite erreur de parcours, c'était la réponse A. Saint-Hermelan. Qui est le saint patron des photographes ? Est-ce que c'est Saint-Antoine le visionnaire ? Réponse A. Est-ce que c'est Sainte-Véronique ? Réponse B. Ou alors, Sainte-Aza. Réponse C. Réponse B, Sainte-Véronique. Eh oui, il n'y a pas photo, si j'ose dire. Trois points, Yves, ça marche. Quel cultivateur judéen fut l'un des douze petits prophètes au IXe siècle avant Jésus-Christ ? Est-ce que c'est Samos ? Réponse A. Est-ce que c'est Bamos ? Réponse B. Amos ? Réponse C. Je dirais réponse C, Amos. Oui, Samos, on n'en aurait pas fait tout un fromage, mais ça ne marque pas. Quatre points, c'est bien, continuez. Quel est le nom du siège mobile dont l'évêque use en absence de trône, ce siège sans dossier et pliant ? Est-ce que c'est le fal d'histoire ? Réponse A. Est-ce que c'est la stalle ? Réponse B. Le tabouret cathédral ? Réponse C. Vous perdez pas de temps. La réponse A. Le fal d'histoire ? Le fal d'histoire. Eh bien, c'est bon, cinq points. Quel auteur, dans sa divine comédie, est guidé par Virgile de l'enfer au purgatoire vers le paradis ? Est-ce que c'est Saint Thomas d'Aquin ? Réponse A. Dante Alighieri ? Réponse B. Ou alors Nicolas Machiavel ? Réponse C. Et je précise que vous êtes là pour un sixième et dernier point. Réponse C, Machiavel. Machiavel, et c'était la réponse B, c'était Alighieri. Bon, Yves, contrat est rempli. Là, franchement, vous avez pris de l'altitude, vous avez marqué cinq points, vous avez pris de l'air, si j'ose dire, dans ce jeu. Donc, bravo. Et effectivement, Véronique, Sainte Véronique, ça veut dire véritable image. Et c'est donc elle, la patronne des photographes. Bravo. Yves, Marie-Christine, bienvenue. Vous êtes notre deuxième candidate aujourd'hui. Et on a discuté un peu avant l'émission, vous, vous êtes une fan du QCM. J'aime bien. Vous nous regardez depuis pas mal d'années. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas loupé un QCM. Vous êtes presque la mémoire du QCM, vous savez tout sur le QCM. Et donc, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes retraitée également. Oui. Vous étiez médecin. Oui. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes engagée, très engagée, dans votre paroisse. Oui, je m'occupe du MCR. Donc, MCR, où est-ce que vous êtes ? C'est le Mouvement Chrétien des Retraités. Oui. Où c'est un lieu de réflexion et de rencontre, de partage. D'accord. Au sein de votre paroisse, toujours. Des passions. Des passions pour la randonnée ? Oui, j'aime bien. L'opéra ? Oui, l'opéra, la broderie, les musées, beaucoup de choses. Et le QCM, qu'on n'oublie pas, évidemment. Ah, le QCM. Et le QCM. Bon. Marie-Christine, puisque vous aimez la broderie, là, c'est très simple. Il n'y a pas à broder, OK ? Il faut vraiment aller très vite sur la bonne réponse et nous donner, si possible, la réponse qui marque un point. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Cinq minutes, ou plutôt deux minutes, pour faire mieux que cinq. C'est vrai, j'ai inversé les chiffres. Attention, top, c'est parti. Quel ministre français est en charge des cultes ? Est-ce que c'est aucun ? Réponse A. Le ministre de l'Intérieur ? Réponse B. Le ministre de l'Éducation ? Réponse C. Réponse B, intérieur. Aucun problème là-dessus. Un point. Qu'ont en commun les ordres dominicains et franciscains ? Ce sont des ordres mendiants ? Réponse A. Les habits de couleur sombre ? Réponse B. Ils ne peuvent pas prêcher ? Réponse C. Réponse A. Ce sont des ordres mendiants. Oui. Les habits de couleur sombre, vous vous seriez pris une veste. Deux points, Marie-Christine. Pasteur luthérien, théologien et résistant au nazisme, il est mort en camp de concentration en 1945. De qui parle-t-on ? Karl Lesner. Réponse A. Franck Stock. Réponse B. Dietrich Bonhoeffer. Réponse C. Réponse A. Karl Lesner. Oui. Et c'était Dietrich Bonhoeffer. Que signifie Ancien Testament ? Est-ce que c'est Ancienne Alliance ? Réponse A. Ancienne Adresse ? Réponse B. Ancienne Sagesse ? Réponse C. Réponse A. Ancienne Alliance. Ancienne Alliance. Ancienne Adresse ne serait pas très adroit. Si je veux dire. Quelle sainte aurait été gratifiée d'apparition régulière du Christ qui lui demanda d'honorer la miséricorde de Dieu pour l'humanité ? Est-ce que c'est Faustine Kowalska ? Réponse A. Marthe Robin. Réponse B. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Réponse C. Réponse A. Vous êtes sûre de vous et ça vous donne un quatrième point. Vous êtes à un point de Yves. Quelle sainte passa une partie de son enfance dans une maison nommée Les Buissonnets ? Est-ce que c'est Thérèse ? Sainte Thérèse. Est-ce que c'est Catherine Labouré ? Réponse B. Ou alors Bernadette. Sainte Bernadette. Réponse C. Réponse A. Ça intéresse. Et vous êtes maintenant à égalité avec Yves. Qui, Abraham, faillit-il sacrifier ? Est-ce que c'est Ismaël ? Réponse A. Lot. Réponse B. Isaac. Réponse C. Réponse C. Isaac. Oui. Pas de problème là-dessus. Six points. Vous prenez la tête. Où se trouve une chapelle nosocomial ? Est-ce que c'est dans un hôpital ? Réponse A. Dans un jardin ? Réponse B. Ou alors dans une cathédrale ? Réponse C. Pour un septième et dernier point. Je pense que c'est réponse A dans un hôpital. Eh oui. Ce n'est pas aux médecins qu'on va apprendre ça. Marie-Christine, effectivement. Dans un jardin, je vous le dis, vous vous seriez planté. Ce n'aurait pas été la bonne réponse. Marie-Christine, vous aviez une crainte. C'était de ne pas marquer de points dans cette manche. Et vous faites sept. Donc franchement, c'est pour vous dire que vous êtes ici à votre bonne place. Et merci beaucoup d'être avec nous et bien joué. Troisième marcheur candidat aujourd'hui, c'est Philippe. Ça va ? Très bien. Alors Philippe, on est heureux de vous avoir avec nous. Vous habitez ? Épinay-sur-Orge. Épinay-sur-Orge. Et donc je ne souhaite vraiment que plus de gens la lisent. Ça va changer. Dès demain, tous ceux qui vous auront vu, iront s'être venus. On apprécie votre modestie. Vous travaillez également pour une association. Je travaille pour une association d'aide et de service à la personne, 3ASM, qui maintient au domicile des personnes âgées ou handicapées. Et je m'occupe des partenariats. À côté de ça, président du conseil territorial. Vous faites plein de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses. Pour la santé. Pour la santé. Beaucoup de présidents du conseil de territoire de santé de l'Essonne, près de l'agence régionale de santé. Voilà. Donc je coordonne en quelque sorte ce qu'on appelle la démocratie en santé. Bien. Et puis, une maison, une passion pour votre maison dans le Lot. Pas beaucoup de temps pour y aller par contre. Hélas. Et l'écriture, la lecture. Voilà. Tout à fait. Très impressionné parce que j'ai des concurrents très très forts. Ce ne sont pas des concurrents, ce sont des amis aujourd'hui. Des camarades de marche, on va dire. Allez, Philippe, vous avez 2 minutes pour faire mieux que 7. Et c'est possible, vous pouvez le faire. Et je crois en vous, Philippe, vous êtes là pour ça. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. 2 minutes, top, c'est parti. Quels signes spécifiques portent les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle ? Est-ce que c'est une coquille ? Réponse A. Une croix ? Réponse B. Un poisson ? Réponse C. Une coquille ? Réponse A. Oui. Un poisson, vous serez tombé sur une arête. Quel prêtre s'est consacré à la formation des laïcs, à l'oraison et à l'accompagnement des couples chrétiens dans le mariage ? Est-ce que c'est Henri Cafarelle ? Réponse A. Bernard Brault ? Réponse B. Denis Saunet ? Réponse C. Alors là, je vais répondre tout à fait au hasard. Bernard Brault ? Réponse B. Et le hasard ne fonctionne pas ce coup-ci. C'est Henri Cafarelle ? Réponse A. Quel est le nom de la clochette sur support portatif qui constitue avec l'ombrellino l'un des emblèmes distinctifs des basiliques ? Est-ce que c'est l'antiphonaire ? Réponse A. Le clocheton ? Réponse B. Le tintinabule ? Réponse C. Je répondrai réponse B, le clocheton. Et ça cloche. Ça cloche parce que c'était le tintinabule. J'ai hésité. Allez, on y croit. Un point, on peut faire mieux. Qu'est-ce qui commémore la montée au ciel de Marie ? Est-ce que c'est l'Assomption, l'Ascension ou la Pentecôte ? L'Assomption. Réponse A. Aucun problème. Deux points. Quel cardinal français est président émérite du Conseil pontifical pour la culture ? Est-ce que c'est Jean-Louis Torrent ? Réponse A. Paul Poupard ? Réponse B. Jean-Pierre Ricard ? Réponse C. Réponse B pour Mgr Poupard. Oui, monsieur. Trois points. Joseph, fils de Rachel, provoque la colère de ses frères à cause de ses rêves ou figurent vaches rouges et blanches ? Réponse A. Astres et gerbes de blé ? Réponse B. Calices et couronnes ? Réponse C. Je mettrai réponse B. Astres et gerbes de blé. Oui, absolument. Les vaches rouges et blanches ne sont pas mêlées de Normandie, je précise. Quatre points. Vous êtes à un point de Yves. À quel âge Jésus fut-il baptisé ? Environ 9 ans ? Réponse A. Environ 16 ans ? Réponse B. Environ 30 ans ? Réponse C. Réponse C. Environ 30 ans. Eh oui, c'est le début de sa vie publique. Vous êtes à égalité avec Yves. Après l'exil à Babylone, quel mot désignaient les docteurs de la loi qui dispensaient un enseignement oral dans le temple ? Est-ce que ce sont les scribes ? Réponse A. Les templiers ? Réponse B. Les Esséniens ? Réponse C. Et c'est pour un sixième et dernier point. Je répondrai A, les scribes. Et c'est bien joué. Vous marquez ce point. Et il est important parce que ça vous donne la deuxième place sur ces premiers pas. Bien joué, Philippe. Et effectivement, vous avez répondu, bon, quasi partout, la coquille pour les pèlerins. Là, sur ce jeu, sur la marche, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'était en fait pour prouver qu'ils étaient allés à Compostelle. Ils allaient à Fistera, ils allaient sur la plage ramener des coquilles dans leur village. Voilà. En tout cas, six points. Ça, vous pouvez le ramener dans votre village aussi. C'est un bon score. Marie-Christine, sept. Yves, cinq. C'est serré. Sans plus tarder, c'est le chemin. Le vrai, c'est parti. Sur ce chemin, il y a des thèmes. Six thèmes vont vous aider à avancer, vont vous aider à marquer des points. Marie-Christine, vous allez choisir deux de ces six thèmes, s'il vous plaît. Et vous faites vraiment ce que vous voulez. Les thèmes sont d'égale difficulté. Je vais prendre Saint et Témoin de la foi. Oui. Et Bible. Et la Bible. Philippe, vous choisissez un troisième thème. Eh bien, j'apprendrai l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Voici donc les trois thèmes retenus. Saint et Témoin de la foi. La Bible. L'Église et son histoire. Vos compteurs, ils repartent à zéro. OK ? C'est-à-dire que là, maintenant, on est sur le chemin. Vous mettez les mains dessus, bien sûr, et c'est maintenant qu'il faut appuyer. Attention, être sûr de soi, parce que sinon, on ne peut plus répondre à la question si on fait une erreur. Saint et Témoin de la foi pour commencer. J'apparais dans un nombre incalculable d'œuvres d'art. Dans des films, des opéras, des peintures, des sculptures, des tapisseries, des vitraux, des jeux vidéo, des poésies, etc. J'ai inspiré William Shakespeare dans Henri VI, Jean Hanouil dans La Louette, mais aussi Bertolt Brecht, Georges Bernard Shaw, Odi Berti, Peggy, Claudel et Brasillac. J'ai fait preuve toute ma vie, ma courte vie, d'une grande audace, d'une capacité d'écoute et de discernement, d'une grande finesse et d'un bon sens théologique. Je fus réhabilité, moins de 25 ans après ma condamnation, porté sur les hôtels en 1920. Philippe ? Thomas Beckett ? Thomas Beckett, non. Je deviens patronne, patronne secondaire de la France, dont j'ai contribué à libérer le territoire. Yves, Marie-Christine, patronne secondaire de la France. Marie-Christine ? Jeanne d'Arc. Eh oui, Jeanne d'Arc. Et là, tout le monde me dit, mais oui, c'était évident. Et parfois, vous voyez, ce n'est pas si évident quand on est ici sur ce plateau. Marie-Christine, vous marquez un point. Il est agréable à prendre. Bien joué. Question maintenant, Bible. Je suis une expression, notamment utilisée par Jésus, après que les apôtres présents eurent entendu la voix de Dieu sur la haute montagne de la Transfiguration. Il m'employa aussi, selon saint Jean, lors de l'épisode de la marche sur les eaux. Et à de nombreuses autres reprises, comme Dieu l'avait fait pour ses prophètes lorsque lui-même s'approchait. C'est indirectement pourquoi je suis le titre d'un livre d'entretien d'André Frossard. Car ces entretiens avec Jean-Paul II reprenaient les paroles de la messe d'introduction du pontificat et citaient... Marie-Christine ? N'ayez pas peur. Oui, bien joué, effectivement. Et citaient le Christ appelant à dépasser inquiétude et terreur avec l'espérance, la foi et la charité. N'ayez pas peur. Marie-Christine, deux points. Question Église et son histoire. Dans les temps modernes, je dois beaucoup à des personnalités comme celle de Nathan Zoderblom, évêque luthérien d'Oppsala, qui apprécient la tradition liturgique et dévotionnelle de l'Office catholique, tout en percevant la valeur des travaux des chercheurs protestants libéraux, ou encore Willem Adolf Wisserthoft, Vladimir Sololièvre ou Dom Lambert Baudouin. Je me concrétise par la négociation patiente de divers accords, parfois bilatéraux, par des instances de dialogue, par des réalisations concrètes comme la traduction commune de la Bible ou... Marie-Christine ? Le communisme. Le communisme. Oui, bien joué, effectivement, le communisme. Ou une semaine de prière afin que tout soit teint. Le communisme. Marie-Christine qui prend le large avec trois points. Oui, bien joué. Philippe, Yves, on y va. Rien n'est grave, mais on y va. Question, saint et témoin de la foi. J'ai fondé des maisons de convalescence. Un institut pour les malades mentaux, une école pour les pauvres. Mon souci d'éducation et de prédication a fait de moi une des figures associées au Concile de Trente. Je suis patron de Rome, après avoir rallié mes supérieurs et ma ville à mon enthousiasme, à mon imagination pastorale et à la joie dont je suis le saint. La joie dont je suis le saint. Philippe Neri. Bien joué, effectivement. J'ai fondé la congrégation de l'oratoire dont fit partie un jour John Henry Newman. Je porte le prénom grec de l'un des apôtres. Philippe, et c'est votre prénom en plus. Je suis content que vous l'ayez eu. Oui, oui, oui. Bien joué, un point. Question Bible maintenant. Yves, on y va. C'est le moment. À l'église Saint-Louis des Français à Rome, le Caravage a peint deux grands tableaux représentant des épisodes majeurs de mon existence. L'un représente mon martyr. Oui, Marie-Christine. Mathieu, Saint-Mathieu. Et l'autre, ma vocation. Effectivement, c'est bien Saint-Mathieu. Et là, vous marquez ce point, Marie-Christine. Bien joué. Quatre Marie-Christine. Philippe, un. Yves, pas de point encore. Question église et son histoire. Je suis le plus grand monument romain antique qui nous soit parvenu en état pratiquement intact. Du fait, Yves. Le Colisée. Comment ? Le Colisée. Le Colisée. Non. Du fait, Philippe. Le Panthéon. Eh oui, bien joué. Du fait de mon utilisation ininterrompue jusqu'à nos jours. Je supporte la plus grande coupole de toute l'Antiquité et 43,3 mètres de diamètre à l'intérieur qui reste la plus grande du monde sans béton armé. J'ai donné mon nom à un quartier de Rome. J'abrite également des grands hommes à l'instar de mon homonyme parisien, le Panthéon. Philippe qui marque deux points. Marie-Christine, quatre. Philippe, deux. Dernière question, sans doute. Philippe, Yves, pardon. C'est le moment vraiment d'y aller. Juste pour le jeu. Juste pour l'amour du QCM. Question sain et témoin de la foi. Je suis né dans une maison de pauvres, dans une maison pauvre, pardon, de Greenville, en Caroline du Sud, en 1941. Le 1er septembre 1990, je me suis rendu à Bagdad et j'y ai obtenu la libération de 44 de mes compatriotes et de deux députés allemands pris en otage par l'Irak de Saddam Hussein lors de l'opération Bouclier du désert. J'ai étudié la théologie au séminaire de Chicago en 2000. J'organise alors la conférence des leaders chrétiens du Sud sous l'influence de Martin Luther King. Je dis avoir été aux côtés du pasteur King à Memphis lors de son assassinat le 4 avril 1968. Je suis ordonné ministre Baptiste, révérend, à la fin de cette même année 2000. J'ai pleuré devant les caméras lors de l'investiture de Barack Obama, militant politique pour les droits civiques, notamment ceux des Noirs américains. J'avais été en effet deux fois candidat aux primaires du Parti démocrate en 84 et 88. Philippe ? J'avais une pasteur Jackson. Et c'est bien joué. Bien joué, Philippe. Jesse Lewis Jackson, Sir Jesse Jackson, qui vous donne ce troisième point, Philippe. Vous avez attendu jusqu'au bout. Je vous ai vu, vous l'aviez sur le bout de la langue, mais juste à la fin, il est arrivé. Bien joué. C'était la dernière question. Marie-Christine, vous êtes en tête. Philippe, juste derrière. Yves, rien à regretter. Vous avez fait un bon bout de chemin avec nous. Merci beaucoup. Et vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Ignace de Loyola et Damien de Molokaï. Voilà, ça c'est pour vous, Yves. Et si vous voulez en profiter pour saluer quelques amis de la famille, des proches, c'est le moment. Eh bien, je pense à tous ceux de notre famille, notamment ceux qui souffrent en ce moment. Et puis à tous nos amis, tous mes amis paroissiens, entre autres, des Yvelines. Merci beaucoup, Yves. Si vous aussi, vous voulez participer au QCM, il y a une question. Cette semaine, la voici. Combien de larrons furent crucifiés en même temps que Jésus ? Vous pensez avoir la réponse ? Alors vous allez sur Internet et vous nous envoyez un mail. L'adresse est la suivante. QCM.KTOTV.com Et si votre réponse est bonne, et bien sûr, si vous le désirez, vous serez conviés à jouer ici et à prendre la place de nos candidats. La semaine dernière, la question était la suivante. Quels sont les deux fils de ZBD ? Vous l'avez la réponse ? Jacques et Jean. Comment ? Jacques et Jean. Oui, effectivement, les apôtres Jacques et Jean. Donc merci à vous. Sans plus tarder, on y va. C'est le sprint final. Qui va pouvoir dire « Je suis chrétien » ou « Chrétienne en marche » de la semaine ? C'est ce moment tant attendu du sprint final. Cette question sur un thème. Un thème qui va être choisi par vous, Marie-Christine. Et vous avez donc cette responsabilité de choisir le thème. Le thème retenu, c'est le vin. Eh bien, écoutez, j'espère que c'est un thème qui vous portera chance à tous les deux. Vous avez les mains sur le buzzer. Voici la première question. Je rappelle qu'il y a une place pour la semaine prochaine, la grande finale. Et puis, ce titre. Et pour ça, il faut répondre vite. Voici la première question. Quelle bouteille de 30 litres porte le nom d'un roi et prêtre qui reçut Abraham ? Philippe. Jéroboam. Jéroboam, non. Vous pouvez continuer à piller. Marie-Christine. Malti Sédek. Comment ? Malti Sédek. Oui, absolument. Malti Sédek. Et c'est la bonne réponse. Voilà. Je voulais être sûr. Je sais que moi-même, j'ai des problèmes de prononciation. Donc, rassurez-vous, il n'y a aucun problème. Vous l'avez bien dit. Et ça prend un point. Et il est important, ce point. Voici une deuxième question. Qui, le premier, planta une vigne et s'enivra ? Marie-Christine. Noé. Oui, bien sûr. Pour l'instant, comme Noé, vous menez bien votre barque, Marie-Christine. Vous êtes à deux points. Philippe, il faut y aller. Je sais que vous m'avez confié. Moi, la machine noire, je n'aime pas trop appuyer dessus. J'en ai peur. Là, il faut appuyer dessus. Vous avez les réponses ? Allez-y, foncez. Troisième question. Quel patriarche vécu 969 ans avant de donner son nom à une taille de bouteille ? Malti Sédek. Comment ? Malti Sédek. Non, Malti Sédek. Non, c'est un autre. Vous pouvez continuer à appuyer. Philippe, appuyez encore. Appuyez, appuyez, appuyez. Appuyez. Il n'a plus que de nos ors. Non, il n'a plus que de nos ors non plus. Tentez, Marie-Christine. Une taille de bouteille. Un patriarche qui a vécu 969 ans. C'est peut-être le plus vieux des patriarches. Comment ? Mathu Zalem. Eh oui, Mathu Zalem. Oui, Mathu Zalem. Oui, Mathu Zalem. Évidemment. Parfois, c'est tellement évident qu'on oublie qu'il est là, Mathu Zalem. Trois points pour Marie-Christine. Il y a donc une balle de match. Attention, Philippe. Il faut y aller. Maintenant, il faut répondre bon à toutes les questions. Marie-Christine, vous pouvez en finir là. Voilà, voici une autre question. Qui change à l'eau en vin à Cana ? Marie-Christine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est cadeau. Mais ce cadeau, il est important. Ça vous donne un quatrième point. Et la musique est en marche pour vous, Marie-Christine. Vous qui aviez peur de ne pas réussir dans ce jeu, vous voilà chrétienne en marche de la semaine. Réaction ? Oui, je suis contente. C'est bien. C'est bien. C'est très, très bien. C'est quelques années que vous nous suivez. Vous avez attendu le moment pour venir ici. Et là, vous êtes chrétienne en marche de la semaine. Il y avait d'autres questions, Philippe. Et je sais que vous aviez des réponses. Que verse le Jack dans le vin lors de la messe ? C'est vous ? Oui, quelques gouttes d'eau, bien sûr. Quelle bouteille de Bordeaux de 18 litres porte le nom d'un roi mage ? Ah, c'est ça. Melchior. Gaspard. Melchior. Exactement, oui. Je ne connaissais pas cette bouteille-là. Lors de quelle fête juive verse-t-on 4 ou 5 coupes de vin ? La cinquième pour Rémi. C'est lors de la Pâques. Pessas. Pâques juives. Bien, bravo. C'était un beau chemin qu'on a vécu grâce à vous aujourd'hui. Merci à tous les deux. Philippe, vous ne repartez pas les mains vides. Ce cadeau, il est pour vous. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, c'est pour vous, si vous voulez saluer la France entière qui nous regarde. Je veux saluer mon fils Malik qui doit regretter que je n'ai pas gagné, mais comme je suis un buveur d'eau, je ne pouvais pas gagner sur le vin. Ah, vous étiez mal parti sur le vin. Et puis faire un petit coucou aux gens de quotidien qui se moquent de nous et puis finalement, qu'ils y viennent et qu'ils répondent sur le vin. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Philippe. Vous, vous êtes convoqués, Marie-Christine, la semaine prochaine, le 27 janvier. Soyez au rendez-vous parce que cette grande finale du 27 janvier, elle s'annonce sportive, croustillante. Il y a du très, très haut niveau que des personnes comme Marie-Christine. Donc, soyez là. En attendant, allez sur Internet, jouez, amusez-vous et restez en marche. A très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501